Entré à la comédie française en 1908, où il fut l'interprète de Paulie Oechté d'Alceste, nommé sociétaire en 1919 jusqu'en 1941, il y donna sa soirée d'adieu le 17 février 1950. C'est à son initiative que fut célébrée, le 17 février 1922 en l'église Saint-Roch un service solennel pour le repos de l'âme de Molière. On lui doit également cette même année la création de l'Union catholique du théâtre et de la musique. Il conçut le projet d'édifier en France un vaste théâtre selon l'esprit avec le concours de Gaston, bâti, d'Henri Guéon et Jacques Coppeau, l'un des mots d'ordre de la Fédération pour la défense artistique et morale du théâtre en France. Fondé par Georges Leroy en 1925 était un théâtre où jamais l'honnête homme ne serait gêné d'être assis au Conservatoire national de Paris. Il a eu comme élève, Edwige Feuillère, Gisèle Casatsu, Jean Meilleur, Jean de Sailly, Micheline Boudet, Denise Janss, Gérard Philippe, André Falcone, Bruno Crémer, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Michel Beaune, Claude Riche, Michel Leroyer, Georges Descrières, Yves Gasque. Il a épousé Jeanne d'Elvert, 1877 à 1949, qui fut également sociétaire à la comédie française. Georges Leroy reprend comme Edmond Gotte, Ernest Legouvet et Henri Dupont-Vernon ce que racine. Fénelon, Voltaire et Marmontel ont écrit sur la structure syntaxique et la primauté du sens dans le phrasé. Du Vert, option reprise par Michel Bernardi dans son enseignement au Conservatoire national supérieur d'art, dramatique de 1972 à 1994 et dans son ouvrage Le Jeu Verbal.